Cette émission est basée sur le parc normal. Aucun trucage, ni vidéo, ni audio n'a été utilisé dans cette émission. Tout ce que vous allez apercevoir ou entendre est bien réel. Bienvenue dans Polterzone. Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon grand projet, le projet de la chaîne YouTube, avec mon acolyte Alan. Bonjour Alan ! Bonjour ! Comment vas-tu ? On fait comme dans les vraies émissions ! Derrière nous, un ancien donjon ! Je ne vous dirai pas le nom de la ville parce qu'on n'a pas le droit, du urbex, chasseur de fantômes, tout ça... Oui, chasseur de fantômes, vous avez bien entendu. L'émission s'appellera Polterzone, et ça va consister à faire des... Enfin, à capturer des phénomènes paranormaux, à faire des chasses aux fantômes, comme on dit dans le milieu. Donc ça m'a coûté de l'argent parce que j'ai acheté des micros, comme vous voyez là, et Alan, c'est pour ça que vous l'entendez bien. On dit bonjour Alan ! Bonjour ! Voilà, donc on va vous faire une visite de jour, parce qu'il fait presque nuit là. À peu près jour ! Et puis on viendra de nuit, la vraie nuit, on a tout ce qu'il faut. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc on se retrouve tout de suite avec les caméras de prête, pour l'excursion de jour. Ok, donc on se retrouve juste devant la tour de Colomiers. J'ai acheté un petit bras, qui va me permettre, de toute façon vous allez le voir sur l'autre caméra principale, de filmer mon visage. J'ai aussi la lampe, qui va me permettre de... de... de m'illuminer... vous m'avez perturbé... de m'illuminer le visage. Ok. Pour l'instant je pense que ça sert pas à grand chose. Est-ce qu'on me voit bien sur la caméra ? Ouais. Ouais, c'est vrai ça. Ok, donc pour l'instant je vais pas l'allumer, puis arriver entre tous les arbres, peut-être que... que ça sera bon. Donc là... C'est solide ton truc, t'es sûr ? C'est allumé la caméra ? T'es sûr ? Oui c'est bon. Petite caméra principale, on nous voit là, on me voit là. Normalement, sur l'image, vous verrez ma tête plus les images de la caméra principale, et on peut y aller. Petite visite de jour. Ouais. Devant c'est... Ah ouais, ça serait mieux que... qu'il fait mon premier, parce que même si moi je vois un truc ou un truc comme ça. Donc là, si tu te fais soulever... Voilà. Si tu te fais soulever... Je vais quand même allumer la lampe, on sait jamais. Si on voit pas. On voit qu'on ait une bonne image. Elle est claire de ouf, hein ? Ouais, les yeux. Du coup moi, faut que je redouble d'attention, parce que... Bah ça... Ok. J'ai la lampe torche aussi les gars. C'est le genre de truc qui va faire caguer 23 heures. Regardez par terre. En fait, c'est de jour, mais on est déjà de nuit. Si on se fait baisser, j'ai un sac. Pour l'instant, c'est rien d'important. Mais on viendra... Bah là, c'est juste des ponts. Vraiment, quand il fera nuit, nuit noire. C'est vrai que dans 22h, c'est impressionnant. Ouais. Bah là, c'est juste pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, puis après... là, on voit... Là, dis-toi, on voit quasiment rien. Ouais. Et c'est juste avec les arbres. Du coup, quand on pisse, il aura quasiment plus de lumière, ça fera la merde. C'est bon. Merde, j'allais tomber. Euh... Non, c'est pas des orties, ça. Ils doivent être cachés quelque part, mais... C'est pas des orties. C'est pas des orties. Les gens, ils vont nous voir, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Je te jure. Eh, mais... Quelqu'un a ramené la pensée pour la pensée pour la pensée d'un insecte, ouais. T'en inquiète, on n'a pas besoin d'un insecte. Ah, ça commence déjà ! C'est quoi, ça ? Sur ma lampe, il y avait un truc de ouf. On est bientôt arrivé à l'escalier, je crois. Je pense qu'ici, on pourra faire... On pourra mettre le K2. Parce que j'ai acheté le K2. Je suis con, moi, je parlais à la caméra. Bonjour ! On est ici, pour chasser des fantômes. Attention, on monte, là. Recarte le fantôme, parce que... Comment tu veux qu'il filme ? Bah, il filme ce qu'il voit. Après, il n'est pas obligé de nous filmer, nous, tu vois, vu que j'ai ma tête. Ouais, il y a de la lumière. On arrive... à la tour de Colomiers, que vous voyez actuellement, sur la caméra principale. Je sais pas s'il va faire nuit noire ou pas, mais... Oui, je pense. Le mieux, c'est qu'on passe de l'autre côté. Et tu vois, genre là... Merde. 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 Y'a voilà les... les orties et tout. Et du coup, on peut pas passer. Ouais. Je me fais déjà attaquer pas les moustiques. J'avais pensé. Genre, par exemple, le K2, qu'on se cale là. En vrai, ce qu'elle est ici, c'est largement mieux que ce qu'elle est. Y'a une petite rambarde. Au moins, on peut s'appuyer ou je sais pas. On se cale sur la rambarde et on est en face. Face à la tour, tu vois. Y'a v'là un trou, là, ici. Mais dis-toi, juste là, elle est pétue, là t'as juste un morceau. Ouais. Essaye de la remettre. T'as fait une ensemble... Bah, prenez tout ça. T'as vu la taille des poutres aussi ? Elle était immense. Un truc de malade, la taille des poutres. Y'a quoi ici ? J'sais pas si on la voit en arrière-plan. Ouais, y'a voilà les trucs ici. Ok, donc là, on a fait à peu près le tour. C'est pas si grand que ça. Le plus important, c'est qu'on soit devant le donjon. Parce que c'est là où il s'est passé des trucs. Et du coup... Enfin, les seules des infos qu'on a, c'est qu'il y avait des anciens prêtres, je crois, qui venaient prier ici. Tout ça. Et euh... Ancien donjon utilisé par les prêtres, tout ça. Et du coup... Et bah, on va se reprendre de nuit-nuit. Parce que là, c'est pas encore la nuit. Et du coup, je pense qu'on va pas commencer encore les expériences par normal. Du coup, on se retrouve quand il fait nuit. À ce moment-là de l'enquête, nous étions peu optimistes à ce qui allait se passer. On a donc fait notre tour de nuit, sans aucun problème, sans aucune peur. Mais ce qui va arriver par la suite, va vite nous remettre dans la réalité du terrain. On est de nuit, je pense que ça se voit. Que ça soit la première. Quoi ? Ah oui, ouais, merde. Euh... Du coup, je vois pas où qu'il y a la caméra, donc je vais pas vous regarder dans les cieux. Mais on est de nuit. Et du coup, on va aller visiter la tour de nuit, et on va faire des petites expériences. Fais voir le K2, que je dois faire se montrer. Et euh... Ici. Petit K2. Hop. Il y a beaucoup plus comme que... On l'utilisera tout à l'heure. Alors, attendez, je vais mettre le K2 dans ma poche. Bah, je peux le prendre. M'importe. Bah, il est dans ma poche. Hop. Et on va y aller. Donc là, on va vraiment... Plus rien. Surtout que moi, j'ai... La lumière dans la gueule. Et du coup, je vois vraiment que dalle. Enfin, je vois vraiment que dalle. C'est horrible. Du coup, je pense qu'on va faire aucune coupure. Ça va être plus facile au montage. Oh la vache. C'est le dernier un qui est la lumière qui passe devant. Ouais, bah Maxence. Oui. Attention mon pied. Ouh là. C'est bon. Ouh là. Je vois plus rire. Je veux plus dire, il est passé. Oh, le papillon nuit. Il s'est posé juste là, les gars. Tirez. Je vais pas attaquer. J'ai même pas peur des fantômes. J'ai peur des papillons nu. Oh là. T'as fumé. C'est l'équipe de TK. Mais pour ton mec, elle a l'usure. Eh oui. Eh, je me fais attaquer ça merde. Je me fais attaquer ouais. On avait pas pensé à ça. Faut vite bouger. Oh putain dans mon oreille. Attends, je vais couper de la lumière. Juste le temps d'arriver en haut. Parce que là, c'est le bordel. Avec les papillons nu. Et je le reprendrai en haut. Parce que je pense que c'est mieux. Sinon, je me mange des papillons nu dans la gueule. Et c'est horrible. C'est que je passe devant. Est-ce que je vois rien ? J'ai entendu un sale bruit à droite. C'est un canard. Canard de merde. Putain, ils marchent. Ils sont hautes en plus. Ok. On va dire que ça, c'est la porte de la tour. On dit bonjour en rentrant. Bonjour. Je vais allumer la lumière. Nous venons en paix. Pour pouvoir communiquer avec vous. Et espérer. Je vois rien. Il faut que quelqu'un passe devant moi. Et espérer avoir quelconque résultat de personne décédée sur ces lieux. Ça fait bizarre de faire ça. C'est la première fois que je fais ça. Hop là. On va mettre en marche le K2. On va se reculer. On va se reculer. On va le laisser. Et s'il bip. Du coup, on n'est pas à côté. Donc, ça peut pas être nous. Notre tour de nuit terminé. Je décide donc de mettre en place le K2. Qui détecte les champs magnétiques. Fréquemment associés au fantôme. Si un esprit ou un fantôme s'approche du K2. Cela le fera bipper. Les téléphones aussi font bipper le K2. Mais à ce moment-là, nous sommes à quelques mètres du K2. Et nous pouvons en aucun cas. L'activer. Manuellement. Après s'être plongé dans le noir complet. Nous avons laissé le K2 à quelques mètres de nous. Et avons attendu une vingtaine de minutes. Durant cette vingtaine de minutes. Nous n'avons vu en aucun cas. Le K2 s'activer. Mais en regardant les rushs. J'ai découvert qu'il s'est activé. Quelques secondes. Durant ces vingt minutes. Ok, je viendrai actuer mon micro. Parce que le K2 il s'active un petit peu. On va l'écarter des champs magnétiques. Alors est-ce que vous pouvez recommencer. Et vous rapprocher du K2. Si c'était vous. Comme vous venez de faire actuellement. De l'appareil que j'ai dans la main. On a l'impression. Je viens me chier dessus. C'était confiant en fait. Mais dès qu'on. Attends. Attends tu me fais peur. Mec tu t'imagines. Je viens me rapprocher de là-bas. Je vais flipper en vrai. Il vient de s'activer comme je ne sais pas quoi. On commence à filmer. Il devrait y avoir plus de champs magnétiques. Il y a rien. C'est quoi ? C'est toi ? C'est pas moi mec. C'est la GoPro ? Attends. Approche la GoPro. Mec. La GoPro elle est collée au truc. Regardez. Attends. Filme la lumière. On colle la GoPro au truc. On colle la GoPro au truc. Le machin il vient de s'activer wesh. Non elle rigolez toi. J'ai même pas la voix de la foi de filmer ma tête. J'ai même pas envie de filmer ma tête. Là on peut pas. Est-ce que c'est vous qui venez de... Vous pouvez communiquer avec nous. Mec. Filme le K2. Filme le K2. Filme le K2. La vie filme le K2. A chaque fois que je pose un... Alan éclaire le K2. Est-ce que c'est vous qui venez d'activer le K2 ? L'appareil que j'ai dans la main. Oui on va vers là là. Vous pouvez communiquer avec nous. Non mais le gars c'est pas bien alors. Ouais et c'est pas la GoPro. Explique un peu comment il fonctionne le K2. Bah le K2 en fait. L'info que j'ai c'est que c'est... Des champs magnétiques en fait. Dès qu'il y a des champs magnétiques qui s'approchent. Ca a fait bipper le K2. Et on dit souvent que les fantômes rejettent des champs magnétiques. Comme les appareils électroniques. Donc euh... Par exemple quand on met son téléphone à côté. Vu qu'il y a du wifi tout ça. Ca marche. Sauf qu'une GoPro. Regardez. Voilà. Mec ça marche même pas ? What the fuck ? Ah ok d'accord. C'est bon. Donc là il met son téléphone devant. Hop. Là je l'enlève. Il l'enlève. Et là GoPro ça marche pas. Attends. On va réessayer. Ça marche mais que quand ça veut. GoPro ça... Non. GoPro non. GoPro ça marche pas. Y'a pas de wifi. Par contre genre là tu vois. Là on est très loin. 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 On est plutôt loin. Si je... Si j'illumine. On va pas trop non plus. Ça va en plus. Ouais. On va là. Ça fait tout de suite. Est-ce que vous pouvez réactiver le pareil que j'ai dans la main ? S'il vous plaît. Eclair Alan éclair. Je rigole de pression. Je rigole de peur. Je rigole de pression et de peur. C'est la première fois que j'ai des bras qui frissonnent. C'est la première fois que j'utilise cet appareil. Je ne sais pas. J'ai des frissons dans tout mon corps. C'est la première fois que j'utilise cet appareil. Attends j'arrive pas à parler. Oui. Avez-vous quelque chose à nous dire ? Ça veut dire oui ça ? Ok. On peut instaurer une règle. Si nous avons... Attends, attends. J'espère être rentré en contact avec vous. C'est ce que nous cherchons en arrivant là. Avoir un contact avec une personne, je pense, de l'au-delà. Je vois que quand je parle, vous ne faisiez pas biper l'appareil. Est-ce que vous pouvez le faire biper ? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que j'ai dans la main ? Parfait. C'est exactement ce que je vous ai demandé. Alors, vous entendez que quand vous vous approchez, l'appareil bip fait du bruit. Est-ce qu'on peut instaurer une règle qui dit qu'un bip égale oui et rien du tout égale non ? Est-ce que vous avez compris ? Ah mais ça fait trop de bip. Approchez-vous de l'appareil si vous avez compris. Il faut savoir que je n'ai pas la GoPro sur le bout. Donc ça ne peut pas influencer... Approchez-vous encore pour que cela bip plus. Je voulais dire, un bip, ce n'est pas le numéro 1 sur le K2. C'est jusqu'au bout, jusqu'au 10. Pour que cela fasse du bruit. Si vous avez compris, approchez-vous de l'appareil. A partir de ce moment, le K2 ne répondra plus. Mais ce qui s'est passé avant est juste incroyable. Et n'a subi aucun montage ou aucun trucage. Le K2 vient effectivement de répondre à nos interpellations et à certaines de nos questions. Nous avons tenté alors encore quelques minutes en espérant avoir de nouveaux résultats. Mais plus rien. Après plusieurs tours du donjon, nous avons donc décidé de poser le K2 et de retenter l'expérience. Ok. On utilise l'autre caméra pour pouvoir terminer la séance de K2. Parce que l'autre n'a plus de batterie du tout. Je vais passer en mode caméraman. Putain, je me suis pressé à le truc encore. Essayez d'activer l'appareil, comme tout à l'heure. On va couper la caméra et on va reprendre si on a des bons résultats. Ouais, le micro reste allumé de toute façon, donc vous entendrez, je mettrai l'enregistrement au cas où. La batterie de mes deux GoPros étant vide, nous décidons de quitter l'expérience. Mais quelque chose va nous retenir encore quelques minutes. C'est pas l'alluméro. Il vient de s'activer juste en face de nous, là. Il est entre nous trois, genre. Et puis, on s'est contre la mémoire. On est contre les choses en face de nous. On est contre les choses en face de nous. On peut tout mettre en face de nous. Ils relocent. Et on peut nous faire personne. Il est contre les choses toutes les choses de nous. Ils sont contre les choses. Avez-vous envie que l'on parte ? A chaque fois que l'on est prêt à partir, vous allumez le K2 Il n'y a plus de batterie Ouais, on va y aller On va filmer les dernières images au cas où il y a un bip sur le chemin Et puis ça sera les seules images A chaque fois qu'on est à deux doigts de partir, ça fait ça ? Wesh, il n'y a rien qui a changé entre là et là Bah euh... The fuck Mais à chaque fois qu'on est à deux doigts de partir, le truc est bip, wesh Bon, on s'en va Non mais c'est pas moi hein Non c'est pas Maxence, je me suis dit peut-être s'il a son tête Non mais ça c'est mes clés mais... Ouais, il était là le truc, il... Ok, on va partir Bon bah on s'en va On s'en va Il y a un trou sa mère Il est dans la voiture avec moi, avec nous On vous dit au revoir, merci On va y aller Ce que vous venez d'écouter n'est en aucun cas le fruit de votre imagination Et pourtant, sur le moment, à aucun moment, nous n'avons entendu un quelconque cri Et ce cri strident n'apparaît que dans les caméras et les micros Mes caméras n'ayant plus de batterie, nous décidons de stopper l'expérience Mais avant de partir, j'ai pris quelques clichés Et deux photos ressortent du lot Cette première expérience a été très enrichissante pour moi Et me pousse à en faire d'autres J'espère que ce premier épisode de Polterzone vous a plu Et je vous attends, très nombreux, pour le suivant Merci